hello le petit pouce je vous souhaite la bienvenue au centre d'une cour pour garder ensemble les énergies qui vont nous accompagner pendant ce jeudi 8 octobre 2020 je pense que c'est ça je suis plus sûre en tout cas c'est pour aujourd'hui donc il n'y a ni rune ni tasse ni marre de café comme je vous ai je vous avais demandé hier si vous aimeriez une guidance des énergies de cette journée à travers justement cette médiumnité que vont être les énergies pour aujourd'hui jeudi octobre je ne sais pas si ça va être comme les cartes d'accord donc et je ne sais pas quels vont être les messages pour aujourd'hui d'accord encore une fois ne prenez que ce qui vous parle si rien ne vous parle et bien c'est juste qu'il n'y a pas de message pour vous par contre on est en train de me dire comment tu veux faire j'en ai pas la moindre idée donc c'est où vous montrez où vous me parlez où vous me faites sentir faites que quatre vous voulez mais je veux juste des énergies pour les petites pousses je mets juste une parenthèse je sais qu'il ya quelqu'un d'entre vous qui a perdu un être cher et puis j'en suis j'en suis vraiment désolé mais voilà faut pas attendre à ce que papa vient de transmettre un message d'accord c'est encore trop trop tôt la question donc là je m'adresse à une personne de précis donc elle va se reconnaître et puis je veux pas que tu t'attends un message de sa de sa part là c'est vraiment les guides les guides les angles ou ou à l'infa c'est aussi possible bref quel est s'il vous plaît les énergie pour demain pour les petites pousses quel est le message qu'elles sont des énergies il se peut que pour certains d'entre vous vous ayez un petit peu cette vous commencez cette journée avec une anxiété d'accord avec un petit peu cette boule au ventre peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est pas débrouillé comme vous le souhaitiez et puis c'est ça qui vous fait un petit peu cette 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 angoisse un petit peu durant la journée durant cette matinée donc il se peut que il se peut que tu vives une angoisse ce matin en tout cas durant la matinée on te demande durant cette journée de faire attention de prêter attention à ton oreille parce qu'encore on est encore en train de me chatouiller l'oreille et puis la titille donc prêter attention à ça durant aujourd'hui à ce que on me montre un souffle on te dit il y a un souffle à travers ce attendez à travers le souffle d'air à travers ce souffle de vie qu'on va te qu'on va te donner j'aime bien parce qu'on te parle de souffle de vie donc il y a une impulsion aujourd'hui durant cette journée qui va justement t'aider dans ton évolution par rapport à un projet par rapport à quelque chose que tu as envie de faire durant cette journée justement c'est peut-être pour ça que tu as angoisse que tu as un petit peu ces bouffées de chaleur ou ou est-ce que c'est une peine aussi hein c'est possible mais en tout cas ici on est en train de te donner un souffle de vie donc il se peut que pour certains et bien cette journée malgré qu'elle commence un petit peu avec une angoisse hein parce que voilà tu as peur d'entreprendre peut-être quelque chose durant cette journée et bien on est en train de te dire que tout va bien se passer vu qu'on est en train de te donner un souffle hein le souffle de vie et bien c'est le renouveau on revient ça repart il y a aussi pour d'autres vous êtes justement dans cette phase d'angoisse parce que vous arrivez à la croisée de vos chemins et vous savez plus où c'est que vous devez vers quelle direction il va falloir prendre on te demande de regarder en arrière et surtout pour vous qui êtes dans cette situation là je sais pas quelle est votre vous avez un vis ou la cigarette ou autre chose comme ça mais là ça commence à pousser hein ça commence à peu à être difficile même toi pour prendre le souffle qui était difficile donc peut-être que là il va falloir réfléchir à arrêter peut-être quelque chose qui te qui te qui n'a plus lieu d'être parce que t'es en train de t'es en train de faire du mal à ton corps et c'est ce qui te peine déjà maintenant et ça c'est un message précis pour quelqu'un et on te demande de faire attention pour aujourd'hui parce que on te parle de souffle de vie on t'a dit avant mais il ya aussi on me montre des signatures pour aujourd'hui donc il se peut que pour certains vous ayez vous alliez signer quelque chose peut-être alors là je m'excuse un est ce que c'est signé justement un document parce que tu vas subir une intervention j'ai l'impression que ça tremble un petit peu que ton corps il tremble d'où ces angoisses aussi peut-être un tu as une intervention tu vas faire peut-être quelque chose et tu angoisses énormément d'où ton corps il en tremble on te donne le souffle de vie donc on te dit que tout va bien se passer ne craint rien et justement on me montre on me montre une route et puis quand je regarde tout autour de cette route et bien je vois que de la montagne et puis tout en haut et bien j'arrive à voir les nuages j'arrive à voir le ciel donc il se peut que pour certains d'entre vous et bien vous soyez vraiment sur un choix presque difficile pour vous à prendre à prendre aujourd'hui parce que tu sais que tu peux pas tu peux pas diffusquer sur tu peux pas t'enfuir donc il va falloir vraiment te laisser guider et te laisser aller sur cette journée d'accord encore une fois les angoisses et tout ça on se sent entre on respire un tu n'es pas seul on est là tout va bien se passer donc on laisse ses angoisses de côté et on y va sur ce chemin peut-être encore une fois moi ça alors je vous dis ça mais pendant que je vous transfère ça ça me fait penser à quelqu'un qui va aller faire un examen aujourd'hui enfin qui est ça ça m'a amené à ça donc si cette personne elle m'entend sache que tout va bien se passer pour d'autres c'est assez c'est assez particulière je sais pas si c'est les énergies de la journée ou bien si c'est des si c'est des messages c'est des messages de personnes qui sont qui essayent d'esquiver c'est des chinoïs qui essayent de signifier un petit peu pour donner à transmettre un message j'ai l'impression en tout cas ici il y a le message est parce que alors franchement je ne peux pas vous donner ni signification de la personne rien du tout à part que je sais même est ce que tu es un homme t'es une femme tu es quoi tu es qui je sais pas c'est fou hein ouais bon en fait transmettait je pense que allez-y on est en train alors c'est rigolo encore une fois je peux pas dire si c'est un homme si c'est une femme on est dans les énergies s'il vous plaît de ce jeudi j'aimerais qu'on s'y tienne hein pas si je dois trier toute l'équipe je suis foutue il se peut que durant cette journée et bien c'est où tu vas suivre quelqu'un donc tu vas devoir être comme ça en train de regarder de haut en train de regarder comme ça c'est l'image qu'on donne d'accord donc c'est où durant cette journée tu vas toi surveiller quelqu'un regarder un petit peu ces moindres faits et gestes peut-être en lien avec le travail peut-être en lien à ce que tu es en train de créer peut-être un projet que tu es en train de mettre en place qui est en train de naître qui est en train de devenir matière justement tu es là en train de oui mais comment grand-mère comment grand-mère elle qui était bah ok c'est elle qui est toujours aux éclats et puis c'est un petit peu ça me fait rire parce qu'on dirait un petit peu comment tu t'appelles on dirait Einstein mais en mode femme quoi elle se présente en tout cas comme ça donc là vous allez vous dire on a perdu Suzanne mais je suis obligée de vous transmettre alors c'était une personne qui adorait aussi qui adorait tout ce qui était un petit peu chapeau elle était un petit peu décalée cette personne j'ai l'impression alors elle avait une voix très très aiguë elle avait une voix qui n'allait pas du tout avec son look et justement si ça te dit quelque chose cette personne d'ailleurs par la fin elle avait énormément de difficultés vu qu'elle était complètement penchée en tout cas elle avait des monstres soucis ici en tout cas sur les trapèzes qui l'ont courbée un petit peu et c'était une personne qui adorait porter du blanc d'ailleurs c'était son kiff total c'était des fringues en blanc dentelles, broderies ou je n'en sais rien un petit peu bref là je suis en train de m'étaler puis je ne veux pas aller dans ça cette personne elle est en train de on est dans les énergies encore une fois j'ai l'impression aussi qu'elle est partie d'un cancer du sein gauche alors je ne sais pas si c'est toi qui a eu quelque chose encore une fois pitié n'allez pas m'envoyer des messages pour dire la déontologie non je ne parle je ne donne ni de nom ni rien du tout j'essaie de transmettre au mieux de ma personne de ce que je peux comprendre donc cette personne qui est là je ne sais pas si elle elle est partie parce qu'elle avait eu un souci au sein gauche en tout cas en lien avec ça ça peut être aussi le coeur vu que c'est cette partie là donc est-ce qu'il y a eu ça ou alors est-ce que c'est toi qui a justement des petits soucis tu te fais un petit peu de la ville pour rien j'ai l'impression et puis que justement tu angoisses donc il se peut qu'aujourd'hui vu que tu dois passer peut-être par ce tunnel donc c'est ou un chemin fixe qu'on te dit d'aller ou alors il y a un examen qu'il va falloir faire pour aujourd'hui que tu vas devoir entreprendre pour justement et bien lâcher un petit peu cette difficulté là cette personne elle est juste là pour te dire que elle veille au grain et puis que tout va bien se passer c'est elle qui est un petit peu au-dessus de toi et puis qui justement regarde un petit peu toutes tes fesses et gestes un petit peu elle manage elle est vraiment là dans le elle est en train de manager le truc quoi elle te dit soit un peu plus pointilleuse t'es un petit peu trop dispersé là ça ça va pas donc tout va bien se passer point c'est juste ça après je peux pas aller dans en plus cette personne aussi elle avait les yeux bleus et puis bleu ou vert un truc comme ça mais j'ai l'impression que c'est un bleu vu qu'elle me met à dire c'est un bleu vert des yeux alors ou c'est ta grand mère et c'est toi qui a ses yeux blaires un peu particulier et les yeux blaires ça veut rien dire les yeux blaires bleu vert et puis ça te parle mais en tout cas à travers son message vu que je suis encore une fois par pitié je veux les énergies du jeudi je veux pas transmettre des messages ce n'est ni le lieu ni le moment ok on te demande pour aujourd'hui et bien de prêter de regarder de visualiser et surtout de prêter attention pardon de prêter attention à ce qui se passe aussi autour de toi c'est pas pour rien et bien qu'on te demande de prendre la hauteur et de regarder justement quel est le tracé que tu as envie de faire à travers ça peut-être que tu décides d'entreprendre peut-être des démarches peut-être des démarches en lien avec un voyage peut-être des démarches en lien avec ce que tu as envie de faire ou d'entreprendre peut-être en lien avec un mariage on me montre une bague donc on me montre un anneau donc il y a quelque chose pour aujourd'hui qui va justement et bien se sceller il y a une concrétisation il y a quelque chose de fort pour cette journée donc on te demande de quoi de regarder et puis de te laisser aussi guider là on est en train on essaye presque de te mettre des œillères pour que tu ne sois pas dispersé par ce qui se passe autour de toi il faut y aller tout simplement il y a aussi peut-être pour certains un petit passage à vide momentané d'accord tu as l'impression peut-être qu'il n'y a rien qui bouge il n'y a rien qui vient tu as l'impression d'être dans une crevasse de ta vie dans un puits sans fond il y a toujours un fond le puits ce n'est qu'une illusion on te demande juste trouve l'interrupteur quoi donc tu as l'impression de tâter un petit peu dans le noir tu ne sais pas où tu vas tu ne sais pas vers quoi tu te tournes dans tous les sens tu ne vois rien on te demande ne regarde pas avec les yeux essaye de tâter essaye de sentir qu'est-ce qu'il y a autour de toi donc si tu te sens dans cette crevasse dans cette difficulté dans cette noirceur-là durant cette journée ça veut dire ferme les yeux et essaye de toucher ce qui veut dire eh bien mets-toi en mouvement peut-être eh bien change-toi les idées cherche justement qu'est-ce qui te manque pour qu'il y ait une lampiote une bougie une lueur d'espoir qui s'allume quelque part hein qu'est-ce qui te manque et on va te l'apporter hein ça c'est très joli aussi comme message qui c'est qui parle beaucoup c'est moi alors je suis obligée de le dire j'ai une petite grand-maman qui est ici et puis alors elle est pas très grande et puis elle elle me dit euh elle avait énormément de difficultés dans les doigts je sais pas si c'était l'arthrose elle avait tous les doigts qui étaient complètement euh déstrophiés je sais même pas comment on dit et puis euh j'ai l'impression qu'elle parlait euh elle parle une langue euh très ancienne c'est assez particulier donc euh comme par exemple ici un patois ou quelque chose un petit peu dans ce style là elle dit j'ai trois petits-fils ou je sais pas si c'est les trois petits les trois arrières petits-fils en tout cas c'est quelque chose j'ai l'impression que elle n'a pas pu les voir et euh elle en est alors j'ai l'impression que ces trois petits-fils ils sont déjà grands hein parce que d'après ce que tu me dis euh ils sont déjà ils ont déjà euh la vingtaine hein même plus j'ai l'impression oui elle dit non mais c'est pas grave moi je les aime hein donc euh euh je dis rien là euh alors il y en a un qui porte une boucle d'oreille sur le côté gauche ah une boucle d'oreille il y a un autre le deuxième ou le troisième je n'en sais rien qui vient de se marier et euh le tout dernier qui en avance dans les deux autres qui lui par contre il a un enfant euh mais il n'est pas marié euh euh voilà elle vient gestire qu'elle vous kiffe grave je sais pas si vous allez comprendre mais voilà on est dans les énergies encore du jeudi s'il vous plaît hein je ne veux pas on se mettra euh je suis pas là pour faire la médiumnité euh hein qu'est-ce qu'on a pour ce jeudi s'il vous plaît qu'est-ce qu'on va se dérouler qu'est-ce qu'il va se passer c'est comment ça va y aller ok alors on montre un parapluie pour ce 8 donc bon le parapluie peut-être qu'il reuille peut-être qu'il vient l'appui mais le parapluie et bien ça veut dire qu'on est aussi on se protège pour aujourd'hui on se protège de qui on se protège de quoi et bien justement de ce qui vient de plus haut d'accord donc euh à travers ça aujourd'hui faites attention peut-être euh dans le dans le domaine peut-être professionnel d'accord peut-être et bien vos supérieurs qui vont essayer de bah qui vont être cringe hein parce que tout simplement mais il y a quelque chose qui n'a pas joué et puis qui vont essayer et bien de de déverser un petit peu le caca sur toi donc encore une fois ne le prends pas pour toi hein justement ouvre ce parapluie c'est pour ça qu'on te dit avant de sortir de la maison prends un parapluie hein donc euh prends quelque chose voilà pour te mettre en protection hein ce qui veut dire et bien même s'il fait très beau soleil chez toi bah voilà on vient juste dire qu'à un moment durant cette journée il va falloir que tu sortes ce parapluie au temps physique hein que peut-être et bien imaginaire pour justement euh que ça se que justement ce caca se puisse se diverse autour de toi mais qu'il ne te mouille pas qu'il ne t'atteigne pas arrête d'angoisser il faut vraiment vous arrêter d'angoisser hein ça va pas hein vous angoissez trop l'équipe hein vous êtes trop en attente alors sachez que de leur côté ils font du mieux qu'ils peuvent hein mais ils n'arrivent pas à aller plus vite que tant si jamais donc chaque chose j'ai horreur de dire ça mais mais quand ces moments les choses elles viennent d'accord euh vous êtes trop impatient euh comment euh euh on vous demande d'être fier de vous durant cette journée donc euh je pense qu'il va y avoir quelque chose de de fort hein qui va se qui va se dérouler peut-être en lien avec le professionnel ou alors vu qu'on me montre de on me montre on me montre du partage donc peut-être en lien sur le plan familial euh soyez voir fiers un peu de tout ce que vous avez et tout ce que vous avez fait jusqu'à présent hein ça c'est 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 très c'est très important euh euh les énergies s'il vous plaît à nouveau il y a des signatures de contrat donc euh je crois que je l'ai dit avant hein donc euh ça c'est bon il y a aussi ils sont affreux mais j'arrive pas à suivre toute l'équipe euh on me montre des coupes on me montre on me montre la rune du la rune du don du du de l'argent donc euh euh un c'est ça qui est ambigu quand on équipe toute l'équipe quand on quand on ouvre il y a plein de monde qui veulent venir donner le message c'est trop rigolo voilà alors on m'a montré la rune euh qui euh je ne sais pas pourquoi peut-être parce que j'ai touché les runes et puis que voilà on me montre l'image de ça euh en fait on me montre le F euh le F le F le machin bref et euh à travers ça on vient de on vient de euh c'est euh c'est euh c'est en ce qui concerne justement est-ce que tu es en attente d'une rentrée d'argent et puis euh tu es presque un petit peu trop impatient donc sache que cette entrée d'argent hein que tu désires elle va arriver d'accord donc ça il faut pas que tu t'en il faut pas que 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 tu en doutes il y a cette sécurité qui va arriver pour aujourd'hui hein il se peut ben voilà que ce soit une petite somme hein quelques sous mais ou alors peut-être en lien avec une facture hein un retournement je n'en sais rien hein prenez prenez le avec avec des parenthèses parce que hein mais c'est juste je veux c'est ça il y a une entrée d'argent pour aujourd'hui pour certains d'entre vous d'accord quoi j'ai aussi et ça je suis obligée de transmettre on me montre une voiture depuis un sacré moment donc je ne sais pas qui d'entre vous a envie de changer de voiture hum je sais pas est-ce que tu as vu une titine et puis tu t'es dit waouh je t'allais me l'acheter euh si tu l'as vu puis justement ben les sous ben voilà ce qu'ils viennent dire hein c'est que peut-être que tu peux pas acheter ce que tu désires après c'est rouge donc c'est une voiture rouge mais en tout cas c'est une couleur pétante hein ça me fait rire mais hum est-ce que tu es en attente de de ces petits sous pour que tu puisses eh bien financer euh l'achat de 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 cette voiture en tout cas sache que c'est pour ça qu'on te demande d'être patient durant cette journée c'est que si tu as envie euh d'avoir ça et bien tu vas l'avoir les craintes les choses elles viennent mais on te demande d'être patient donc c'est peut-être pas aujourd'hui que tu vas avoir la somme nécessaire pour aller chercher la titine mais ça n'empêche pas que quand même la somme elle rentre pour que tu puisses plus tard quand ce sera l'heure et le moment d'aller chercher cette titine là peut-être que c'est même pas la même que tu es en train de voir ça sera peut-être une autre d'accus euh alors il se peut aussi je ne sais pas qui c'est qui bosse dans un monstre bâtiment euh qui est alors il est pas très vieux hein il doit être même très récent parce qu'il est tout vitré et puis euh il y a au moins une entre 15 et 20 étages je n'en sais rien si tu m'entends si ça te parle ce que je suis en train de te dire aujourd'hui il va falloir que tu prennes les gens il va falloir les prendre avec des pincettes d'accord donc peut-être que tu es euh il va falloir faire attention dans la façon dont tu vas t'exprimer pour aujourd'hui d'accord je parle dans le lieu de travail d'une fois que tu passes ce poste machin tourbillon là d'une fois que tu passes ça fais attention euh comment tu vas t'exprimer et tout ça parce que les gens ils vont pas être prêts hein c'est pas la journée pour t'accueillir comme ils t'accueillent d'habitude euh peut-être que il y a des choses qui se passent en interne que vous êtes pas au courant de tout et justement euh c'est en train de faire un foin pas possible et et justement c'est c'est presque en train de 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 grésiller là donc euh hein tu vas tranquille tu fais ce que tu as à faire tu évites un petit peu cette journée de de discuter de dialoguer avec tes collègues tac que pour le strict nécessaire on reste dans notre travail et puis c'est tout hein et puis tu laisses découler la journée comme ça parce que justement c'est pas à toi euh il faut pas que eux euh euh ils viennent te noircir alors que toi t'es une lumière tu comprends ce que je veux dire tu comprends ce que je veux dire bon on a parlé de la non partenariat pour cette journée je sais même pas ce que j'ai dit donc j'ai aucune idée j'ai plus de visite j'ai pas de j'ai pas de visuel et puis quand j'écoute je sais plus ce que j'ai dit alors on me on me montre un joli coeur rouge bon ça c'est pour vous dire qu'il vous aime fort hein donc euh voilà ça c'est l'énergie euh de eux pour vous et puis on me montre un nouveau né on me montre un petit bébé donc euh est-ce que il va y avoir euh un nouveau venu dans votre entourage ou alors vu que hein il se peut aussi que ce soit au stade en pionnaire est-ce que il y a euh une grossesse hein qui que tu sais pas encore hein mais qui est voilà qui s'est installée qui s'est installée hein qui est là donc en tout cas euh en tout cas ce coeur il bat déjà c'est joli c'est très beau comme ça à travers aussi euh ça et bien on peut te euh non seulement on te parle de naissance hein de voilà de grossesse mais à travers ça on te parle aussi de de renouveau hein euh de un petit peu comme l'anneau quoi c'est un petit peu voilà une naissance un renouveau euh il se peut aussi que ce soit la fin d'une vie et le début d'une autre donc tu sortes vraiment dans cette dans cette métamorphose d'accord donc durant cette journée hein c'est pour ça que il va falloir aussi euh euh il va falloir que tu prennes les autres euh avec des pincettes parce que toi tu vas être trop enjoué hein tu vas être tout fou ou tout fofolle hein et puis les autres ben ils sont ils sont pas eux ils sont dans leurs trucs et puis euh ils vont pas ils vont pas savoir accueillir cette joie pour aujourd'hui qui est la tienne d'accord donc c'est pour ça que prends les gens un petit peu euh avec des pincettes euh euh on vous demande d'avoir un peu plus un peu du flair mais ça je l'ai dit avant je l'ai dit avant il y en a certains qui commencent la journée à faire une petite prière euh et ça ils adorent ils vous remercient pour ça hein continuez euh pour d'autres il faut aussi avoir un petit peu plus les pieds sur terre hein euh c'est pas des magiciens ils essayent de faire au mieux en fonction de ta démarche en fonction de tes choses de tes choix hein tu as ton propre arbitre eux ils te donnent une façon une marche à suivre hein qui un déroulement mais c'est à toi de décider c'est à toi de choisir euh quel quel tapis tu as envie de quel tapis roulant tu as envie de de prendre ça monte hein un tapis roulant hein c'est c'est pour aider il faut pas qu'on se fatigue hein donc euh on est dans une journée on vas-y on fait que quatre ça fait qu'un rien du tout on va sur le petit tapis on se laisse ouuuu on se laisse monter on se laisse aller sur le petit point tranquille d'où cette passerelle hein qu'on nous a montré hein les choses elles se elles se font euh 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 en automatique hein c'est une journée où tu vas pas tellement te fatiguer tu vas pas te fatiguer du tout hein vu que tu vas euh tu vas avancer sur ton sur ta journée un petit peu comme si tu étais euh sur euh sur euh sur un tapis roulant tout simplement mais ce qui est beau c'est que un tapis roulant et bien euh moi c'est vraiment en ascension donc euh vous êtes en train de gravir euh pour certains certains échelons d'accord peut-être au niveau professionnel ou alors pour d'autres une certaine autorité une certaine renommée aussi qui est en train de se mettre en place pour vous hein donc si c'est ça et bien c'est tout le mal que je pourrais vous souhaiter hein franchement voilà on me dit euh faites attention pour certains d'entre vous à vos copines je dis bien le terme copines hein qui euh ne sont pas tellement des copines c'est des comères donc euh si tu réfléchis un petit peu elles viennent souvent te demander comment tu vas hein si tu as bien ceci si tu as bien cela hein pour qu'après eh bien tu dises euh parce que voilà t'es en train d'exprimer euh ton voilà quelque chose qui t'a charriné tout ça et puis euh cette personne hein c'est 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 soi-disant amie euh c'est pour te c'est pour casser euh des noix euh sur le dos quoi donc euh c'est pour ça que on se tait hein pour certains euh vous qui avez l'habitude d'être en lien avec le travail hein si vous discutez avec des collègues vous avez l'habitude de tout expliquer hein de ce de ce que vous faites parce que vous faites confiance parce que voilà hein vous passez plus de temps avec elle qu'avec euh votre famille hein vu que vous bossez hein si on regarde on passe plus de temps avec les collègues qu'avec son mari entre guillemets mais euh ou sa femme mais voilà on vous demande juste de faire attention à ça parce que euh euh ce n'est pas euh 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 elles sont pas là pour t'aider tout simplement ni pour t'écouter alors euh là vous pouvez me dire euh Suzanne c'est juste pas possible alors euh oui et non on vous demande aussi vous les petites pousses qui écoutez euh sortez voir un peu plus je sais que euh voilà c'est particulier c'est très particulier ce qui se passe actuellement mais on doit le vivre on doit le comprendre on doit le conscientiser c'est comme ça euh mais vous devez aussi vous octroyer le droit de vous accorder des petits plaisirs d'accord là on me montre maintenant euh euh d'aller au restaurant hein donc euh peut-être que tu ah comment je peux dire tu dois aussi tu fais toi inviter invite toi toi-même je n'en sais rien mais va au restaurant il y a quelque chose qui doit se passer est-ce que tu vas rencontrer quelqu'un aucune idée mais en tout cas euh c'est bah justement le restaurant euh au restaurant on fait quoi bah bah on passe un bon moment hein c'est de la convivialité et puis bah ça te change les idées et surtout bah il y a aussi plein de monde donc malgré que actuellement bah il y a masque machin ni 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 il faut pas s'empêcher de de vivre tout simplement ne vous empêchez pas de vivre euh mais là c'est vraiment c'est presque un ordre entre guillemets où on te dit mais il faut il faut que tu fais toi ce petit plaisir va manger loin hein c'est comme ça aussi que tu mets les choses en mouvement et c'est aussi comme ça que on va pouvoir mettre sur ta route aussi les personnes qui vont faire euh partie de ton chemin aussi hein ça c'est très fort c'est bon ? euh c'est bon ? euh 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 j'ai une petite fille elle a les cheveux au carré avec une petite frange, elle est blondinette avec un peu de des flèches à teint. Je sais pas, j'ai l'impression qu'elle a 4, entre 4, 3-4 ans. Elle a un nounours, elle porte un nounours un petit peu comme Mr Bean là, vous voyez ce machin là, son nounours, elle porte, elle porte, elle a ça, et puis sa robe, elle a un ruban bleu, elle vient juste se dire, elle est juste venue là sur ma droite et puis elle dit, je peux dire quelque chose ? Elle dit oui, moi je veux dire à ma maman que je l'aime très fort, donc, et puis que j'adore son petit chien, donc, voilà, j'ai transmis, je ne sais pas si ça va atterrir chez quelqu'un, mais voilà. Bah après elle dit, je ne serai pas venue pour rien. Je suis avec mamie et papi, je suis très bien. Tu ne m'ennuies pas. Maman, je t'aime. Voilà, très beau message. C'est joli. Je pense que je vais en finir avec ça, parce que sinon j'ai foutu. C'est en commun, ça fait combien de temps ? 36, oh maman, au secours. 36 minutes, voilà, ce n'est pas pour autant que c'est plus court. Donc voilà, les petits pouces, c'est un petit peu les énergies pour ce... En fait, je n'ai aucune idée de ce que j'ai dit. Il faut que je finisse. Elle n'a pas fini. Elle me parle de théâtre, cette petite fille. Et donc, est-ce que vous aimiez aller au théâtre ? Ou alors, est-ce que... Il y a une pièce de théâtre qui t'a énormément parlé, et c'est pour ça qu'elle se présente comme ça. Ou alors, est-ce que tu dois aller au théâtre ? Hein ? C'est très ambigu, là. Mais voilà, je vous donne ça. La petite fille vous dit, là, c'est à toutes les pouces, c'est à nous tous, hein. Elle vous dit, ne soyez pas triste avec ce qui est en train de se passer. Tout va bien aller. Donc, voilà, les petites pouces. Je vais prendre une bouleille. Hum. Et j'espère que... Cette guidance vous aura paru. J'espère que ça vous aura plu, en fait. C'est pas le fait que ça vous aura plu. J'espère que ça a été. Tout simplement. Hum. Dites-le-moi en commentaire si vous aimeriez que je fasse ça plus souvent. Ou si... Vous aimeriez, quoi. Bref. Je sais pas. Je vais arrêter de causer. J'espère que ça a été. Je vous fais des gros toutous, m'amour. Je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous. Ne vous limitez pas. Et brillez. Petites pouces. Je vous embrasse fort. Je vous fais plein de poutous-poutous-poutous, m'amour. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada